Musique On fait du tourisme artistique, chose que j'adore faire. On est à 10 minutes environ de la municipalité de Saint-Georges-de-Beauce, et là, on entre à Saint-Combe-Linière. Bon, bien, j'ouvre l'oeil parce qu'on vient d'entrer sur la rue principale, et ce qu'on m'a indiqué, c'est que pas loin de la caisse, il y a un gros oiseau, un grand oiseau, en fait. Municipalité de 3600 armes, à peu près, et je cherche un Jean-François Nadeau. C'est sur son terrain qu'on devrait voir l'oiseau. Ça y est, je le vois! Oh! OK! C'est tout un oiseau! C'est là! Ici! Wow! Jean-François Nadeau, vraiment content de te rencontrer, qu'on puisse enfin découvrir et parler de cette oeuvre-là, qui est chez vous depuis un petit moment déjà. Oui, effectivement, la sculpture est là depuis le 1er décembre, vraiment 1er décembre, puis c'était comme un secret, personne ne savait que ça n'était pas arrivé, c'était vraiment juste les amis proches, puis c'était comme un cadeau qu'on voulait se faire, que ça arrive pour le temps des fêtes. OK! C'était une apparition qui était pour avoir pour tout le monde du village. Avant de se rendre à l'apparition, j'aimerais ça qu'on parle de la demeure, parce que là, tu es un ado, tu es un ado de La Place, de la municipalité de Saint-Combe-Linière, il y a une belle histoire derrière ça, là. Exact! Bien, je réside ici, c'est la maison de mes grands-parents. Mes grands-parents résident ici depuis 1920 environ. La maison a été construite en 1881, donc après, ça a été mon père qui a eu la maison, puis j'en ai pris possession en 2006. Alors, on va parler de cet oiseau-là, qui est un grand héron. Là, on n'a pas La Fontaine en ce moment, mais c'est un oiseau qui est dans le milieu, en fait, dans le centre de La Fontaine l'été, c'est ça? Exactement. Est-ce que le souhait, c'était de reproduire sensiblement la même chose côté oiseau ou vous n'aviez pas dit? Au début, on savait qu'on voulait quelque chose qui prenne place à La Place de La Fontaine durant l'hiver. On n'avait aucune idée. Tout était possible. Donc, quand on a visité l'atelier, M. Pedneau, bien, il nous a montré ses réalisations dans sa galerie. Donc, on regardait un peu de tout. Tout était possible. Gilles Pedneau, c'est ce sculpteur qui a reçu l'appel de Jean-François Nadeau. Et c'est avec lui qu'on va discuter de cette oeuvre si impressionnante. En fait, on m'approchait pour avoir une sculpture. Puis, à ce moment-là, ça pouvait être même une pièce abstraite. On regardait ça. C'était pas défini vraiment dans le temps. Les autres, ce qu'ils voulaient, en fait, c'était de remplacer leur fontaine qui sert l'hiver par une sculpture à l'extérieur. Parce qu'ils trouvaient qu'à Saint-Combe, ça manquait, puis la culture, c'est important. Une belle touche artistique qui donne une plus-value à Saint-Combe-Linière. Donc, ça a pris peut-être quand même une semaine. Ça a été quand même rapide. Mais avec toutes les idées qu'on a pu avoir, bien, par la suite, il nous a fait un croquis avec l'idée qu'on avait eue, qui était le Grand Héron. Ça fait que le Héron, en fait, la partie principale de la fontaine. Donc, on voulait faire un clin d'oeil à la fontaine en continuant même l'hiver à être présente. Puis, bien, en même temps, c'est un peu la continuité du projet à mon grand-père qui a, pendant toutes les années, été ici présent en plein centre du village. Ça fait que je pense que je trouvais que l'idée était bonne de faire un Grand Héron. Une oeuvre qui s'ajoute à ce village. Village que Madame Hélène Poulin connaît bien, en s'y impliquant depuis de nombreuses années. D'abord, j'ai travaillé. Quand ils ont fait le centenaire de l'Église en 1991, beaucoup de personnes se sont impliquées. Et je me suis impliquée à ce moment-là pour différentes activités pour le centenaire. Et après ça, bon, la société historique était un petit peu, il y avait moins de membres, moins de personnes qui s'impliquaient. Et je me suis impliquée à partir de ce moment-là. Je suis native de Saint-Combe et j'ai toujours vécu à Saint-Combe. Alors, c'est pourquoi, et je pense que j'ai un penchant, un faible pour l'histoire. Même si la matière que j'enseignais était le français, j'aime beaucoup l'histoire. Je m'intéresse énormément. Alors, c'est, disons, mon hobby, mon passe-temps. L'incendie de 1926, qui était très dramatique pour l'époque, parce que c'est arrivé le 4 août 1926, exactement. En peu d'heures, une partie du village a été détruite. Il y a eu beaucoup de travail de la part des gens, par exemple, pour sauver, on arrosait le toit de l'église pour pas que les tisons fassent brûler l'église. Et il ne faut pas oublier qu'on allait chercher l'eau dans la rivière, mais elle était quasi à sec, parce que c'était un été très, très sec. Alors, c'est pourquoi le feu s'est propagé si rapidement. Cependant, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé, mais beaucoup de dommages matériels. À l'automne, presque tout le monde était reconstruit et réinstallé. Je reparlerai avec Mme Poulin un peu plus tard. Pour le moment, retournons jaser hors avec M. Pedneau. M. Pedneau, j'aimerais ça que vous me parliez de votre enfance. Comment ça se passait quand vous étiez jeune? Est-ce que vous baignez justement dans la peinture, la sculpture, les arts? Mon père était forgeron. Je me souviens tout jeune, je me souviens, j'avais 5 ans, j'avais été à son atelier. Puis j'avais une petite voiture, une petite voiture en métal. Puis mon but, c'était de faire un petit rack sur la toiture en métal pour mettre un petit bateau. Je m'étais brûlé sur le feu de forge, je m'étais brûlé les doigts. Puis mon père faisait de la forge d'art. OK. Ça fait que le talent un peu, il vient de la famille, il vient de mon père surtout. OK. Et là, vous avez même un atelier depuis longtemps en fait, parce que ça fait longtemps que vous produisez comme ça? C'est-à-dire que je me suis construit un atelier là, il y a deux ans et demi. OK. Parce que là, je fais des grosses pièces. Avant, je pouvais faire des plus petites pièces dans l'écurie, où il y avait mes chevaux. Je faisais mes pièces dans l'allée centrale. Je sortais les chevaux, puis je sculptais là. D'ailleurs, j'avais des difficultés des fois à sortir les pièces. C'est parce qu'il était trop grandes par rapport à ce que ça demandait, la sortie. Mais non, ça fait longtemps. La sculpture, vraiment, mon médium depuis 1994. C'est pour ça que je fais beaucoup d'âme, là aussi. Ça ving, il faut que ça bling bling. Ça bling bling, mais tu vois les muscles, tout ça, là. Il y a certainement beaucoup d'artistes, peut-être pas des artistes connus, comme M. Penneau, par exemple. J'ai le Penneau qui a fait le grand héron pour M. Jean-François Nadeau. Mais aussi, il y a plusieurs artistes qui ont fait le chemin de croix à l'église, qui ont repris tous les tableaux du chemin de croix. Ce sont des artistes de Saint-Côme qui ont fait ça. Il y a une fresque également dans l'ouest qui rappelle ce qu'on appelle le village Jersey. À partir des années 1860 à 1960, ça aussi, ce sont des artistes qui ont fait des artistes de Saint-Côme, qui ont peint. Donc, il faut qu'on parle de ce héron-là, de ce grand héron. Il est fait de quoi, la matière qui a été utilisée, c'est quoi? C'est tout en acier inoxydable. OK. Tout en acier inoxydable. C'est voulu parce que c'est une oeuvre extérieure? L'avantage, non, parce que souvent, on peut prendre du métal peint, on peut prendre de l'aluminium. L'acier inoxydable, moi, c'est un matériau que j'adore beaucoup. Puis c'est une matière qui est noble. Moi, je me dis, sculpteur, bling, bling. OK. Parce que ça brille beaucoup. Il faut que ça brille. Les gens aiment ça, le soleil, la lumière le soir. M. Nadeau, Jean-François, il a mis de l'éclairage, puis elle est fabuleuse le soir. Mais quand il y a de la lumière, le soleil, c'est extraordinaire. C'est vraiment intéressant. C'est éblouissant. Bling, bling. Alors, cet oiseau, c'est fait en combien de temps? Je ne sais pas si vous êtes genre à calculer le nombre d'heures qu'il y a derrière ça, mais on peut-tu avoir un chiffre approximatif? Oui. En fait, il y a au moins six semaines de travail, des fois sept. Mais le temps, importe peu. Je travaille en atelier, puis il n'y a personne qui poinçonne, mais on travaille. Voilà. Et là, il y a du découpage derrière ça, il y a de la soudure. Les différentes étapes, est-ce qu'on a commencé avec le pied, puis on a fini avec la tête? Oui, j'ai fait la forme en octogone en bas. En fait, elle est faite pour la base, pour recevoir l'animal. Puis ensuite, je commence par les pattes, puis je monte tranquillement, je fais ma structure interne, qui est toute en acier inoxydable. Je travaille mes volumes, puis à ce moment-là, je travaille, je fais la finition. Puis là, c'est du taquage. C'est de la patience. Je suis un gars patient, je crois. On voit dans les ailes qu'il y a des coches. On voit que les pattes ont été tournées, en fait. Il y a différentes méthodes. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est une matière qui est difficile à travailler. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. On ne peut pas l'arrondir. On ne peut pas en faire une sphère. Donc, il faut que je trouve des façons, comme pour les pattes, c'est un petit filament que je fais tailler, puis que j'enroule patiemment pour arriver avec un cylindre, avec une forme. Les ailes, c'est pareil. Les plumes, je découpe à ce moment-là. Il faut vous dire qu'on part toujours d'une matière qui est une feuille, en fait. C'est des feuilles de 5 par 10 que je fais couper selon ce que j'ai besoin. Ensuite, je travaille au plasma pour découper les plumes. Si vous voyez la forme des plumes, je découpe les plumes. Puis ensuite, j'y vais avec la finition pour donner vraiment un peu de caractère aux plumes. C'est les petites encoches que vous voyez que j'ai mises dans les plumes. On parle beaucoup de métaux pour le moment, mais j'ai remarqué à la base qu'il y a de la couleur. Vous avez aussi ajouté une touche de couleur. Ça, ça vous a parlé, ça, de le fait de mettre de la couleur comme ça? Oui, bien, c'était pour représenter l'eau aussi. La base, l'octogone, il est fait en métal en fer. Il n'est pas fait en acier inoxydable. Donc, je mets un après, la peinture. Ensuite, je travaille à la crédique avec mes doigts pour vraiment donner les textures que vous voyez pour l'eau, puis pour le feuillage aussi. Puis ensuite, il y a trois couches de vernis automobile époxy qui est mis dessus pour que ça résiste, que ça aille à côté de l'alcien inoxydable au niveau de la dureté, de la durabilité dans le temps. Donc ça, ça a une bonne durée de vie, cet oiseau-là. Oui, oui. Je veux dire, c'est un épitaphe pour moi. Ça va me survivre. Elle a quelque chose de particulier aussi, cette oeuvre d'art-là. Elle est amovible. Donc, on peut la promener d'un sens ou d'un autre. C'est ça? La base de la sculpture du Grand Rond est octogonale. Donc, on a en même temps, par défaut, vu la possibilité justement de le déplacer. Sans penser que c'était pour être vu par les gens, mais même les gens, arrêtent, vous l'avez tourné, quelque chose s'est passé. Puis même à l'épicerie ou n'importe, c'est drôle, que les gens, on ne pensait pas que le monde le remarquait encore. Oui. La sculpture, des fois, quand ça fait partie de notre quotidien, bien là, la preuve, les gens nous en ont parlé. Bien, c'est ça. Ce n'est pas le vent qui a fait déplacer cette grosse oeuvre-là. Non, c'est ça. Parce qu'elle est assez lourde. Merci. Donc, il y a des ouvertures à la base qui vous permettent de quoi? De rentrer des baguettes pour la faire tourner, c'est ça? Exact. C'est deux grandes tiges qui nous permettent de lever, on va être trois quand même, pour être allé. Et puis, on met la position qu'on veut. On a huit positions possibles. Wow! Pour mettre l'oiseau. D'où l'octogone. Exactement. Bien, en tout cas, c'est un point rassembleur, parce que là, on jase, mais il y a plein de gens qui arrêtent, qui prennent des marches, qui prennent des photos, qui prennent le temps, justement, de regarder cet oiseau-là, parce que c'est toute une oeuvre, là. Exact. Je pense que c'est assez imposant, pareil. Puis, on avait une idée, mais je pense que ça a été encore plus grand, plus d'envergure, plus beau qu'on pensait. Donc, je pense qu'à toutes les semaines, on allait le visiter pour voir l'avancement des projets, puis du projet. Je pense que c'est une belle, belle réussite, une belle chimie qui s'est passée entre l'artiste, M. Penneau, et nos idées. C'est passionnant pour moi de recevoir des appels comme ça, des gens qui veulent avoir quelque chose pour mettre sur leur terrain. Je trouve ça fabuleux. C'est mon village, c'est un con. Oui, parce que vous êtes natif d'ici, hein? Non, je suis Saguenayen de Sos. Je suis Saguenayen de Sos. C'est arrivé ici en 1974. OK. C'est la nature qui me plaît, la campagne. J'ai toujours aimé la ferme, les animaux, tout ça. Donc, je me suis emmené en campagne, puis c'est 44 ans que j'y habite. OK. Qu'est-ce qui va advenir de cette oeuvre-là en plein été? Est-ce qu'on va la remiser ou elle aura une deuxième vie? En fait, cette deuxième vie, si je reprends tes mots, Karine, bien, effectivement, on va la placer au milieu d'un lac. Oh! Donc, ça va être encore plus dans le concept. Donc, des six mois de l'été, bien, elle va être en plein centre de l'eau. Bien, bien, en tout cas, c'est vraiment beau, c'est vraiment impressionnant. Longue vie à ce grand héron. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Merci bien. C'est qu'on est jamais content. On est toujours dans l'incertitude. On est toujours dans le questionnement. Puis, ce qui arrive avec une sculpture, on la démarre, je la débute. Puis, à un moment donné, il faut que la sculpture me parle. Puis, tant qu'elle ne me parle pas, là, je suis malheureux. Parce que j'avance, j'y vais, mais... Ça fait que c'est pour ça qu'on a fait une association. Puis, on a été vers le grand héron, qui est là. C'est un bel oiseau. Puis, pour moi, c'est important d'avoir quelque chose qui me parlait, qui me parlerait à un moment donné en l'ascultant. C'est bon. Merci, M. Tednault. Ça me fait plaisir. Belle municipalité Saint-Côme-Linière. Belle découverte, vraiment. Quel grand héron, on s'entend là-dessus, hein? Bon, bien, on repart sur la route. Direction une autre municipalité. Pour faire, encore une fois, du tourisme artistique. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada